Musique Jeanne Boudin s'intéressait au fugitif, à ce qu'il ne pouvait saisir que par l'esquisse, que par la touche, que par la rapidité de l'impression, de la sensation lumineuse. Et donc le nuage est par essence le sujet le plus intéressant. Cette exposition, Les nuages, c'est une exposition qui a été imaginée à partir des ciels de Jeanne Boudin, ces fameux ciels dont Baudelaire disait qu'ils étaient incroyables, qu'il fallait absolument les découvrir dans l'atelier de Jeanne Boudin. Les musées proposent les esquisses, les dessins, y compris les dessins préparatoires à des œuvres majeures. Ce fonds d'atelier nous a donné envie d'organiser une exposition autour de ces fameux ciels. D'abord, il ne peint pas. Il ne suffit pas de regarder cet objet, le ciel, comme un autre. Le ciel n'est pas un objet, c'est un milieu, et un milieu sauvage. Il se dérobe si on l'attaque tout de suite. Il lui faut se tenir debout, à l'endroit choisi, face au motif, et attendre. Avant le XVe siècle, dans l'art, qu'on cherche dans l'art occidental, ou même extra-occidental, il n'y a pas de nuages. On n'a pas l'idée de représenter cela. Les conventions de représentation sont complètement différentes. Par exemple, dans la peinture des icônes, le ciel va être doré, et c'est une convention qui va durer pendant très longtemps. L'histoire de la représentation du nuage est quelque chose d'assez bref, finalement, dans l'histoire humaine. A partir du XIXe siècle, les nuages vont perdre, d'une certaine manière, leur contenu mythologique, c'est-à-dire que la météo qui a fait tellement de progrès, l'aviation qui démarre à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, apporte la preuve que, dans les nuages, il n'y a personne. Il attend simplement que la peinture se lève en lui, comme une turbulence, qu'elle se forme imperceptiblement, juste comme font les nuages. Il attend qu'elle s'agrège à travers tout son corps pour qu'enfin la beauté du ciel imprègne le papier. Il attend, comme si lui-même était un nuage. Alors seulement, il peint. À partir de 1830, les artistes, comme les gens de Barbizon, par exemple, vont commencer à sortir en extérieur, à utiliser le ciel pour ses effets de contre-jour, ce que font aussi les peintres romantiques, par exemple. Donc, il y a vraiment une concentration sur la peinture de nuages qui se met en place à cette époque-là. Le phénomène du point de vue de l'histoire de l'art serait plus l'idée de regarder le nuage comme un élément qui va filtrer la lumière, donc qui donne des tonalités différentes aux lumières que l'on va trouver dans les paysages et sur les tableaux. Et dans ce contexte-là, on est plus dans une révolution picturale qui va conduire vers l'impressionnisme que dans une espèce de goût du sublime qui se caractériserait simplement par le nuage. Les nuages qui passent, toujours changeants et pourtant immuables, lui paraissent chanter des cantiques lumineux et muets. Et parfois, il lui semble que ce sont les nuages qui regardent passer les hommes. Il y a une vraie fascination de l'homme pour le nuage, pour ce qu'il a de fragile, de fugace, d'éphémère. Et donc l'idée était vraiment de montrer aux gens d'abord cette infinie diversité que Boudin a su capter et qui le conduit à réaliser des études très variées ou bien des nuages pris en gros plan ou bien sur la fin de l'exposition des nuages qui se reflètent par exemple dans l'étendue de la mer. Nager dans le ciel, arriver aux tendresses du nuage, suspendre ses masses au fond, bien lointaines de la brume grise. Dès le milieu du XIXe siècle, Eugène Boudin peint des esquisses et des études de ciel normand. Les nuages sont la forme des rêves. Ils ne sont plus une nécessité d'un regard qui veut regarder la météo. Ils ne sont plus un message angélique. Ils sont les nuages baudelériens, les nuages qui portent le poète. Il a choisi méticuleusement son emplacement dans l'axe des vents dominants. Il laisse venir à lui les nuages. Je ne sais pas si c'est vraiment le XIXe siècle, un autre état d'esprit certainement, pour qu'on ait envie de renoncer à ce que j'appellerais l'héroïsme d'une perspective classique, l'héroïsme de la raison géométrisante et qu'on regarde de nouveau les ciels. Dans ses études, le ciel occupe au moins les deux tiers de l'espace de la toile. Pas de signe de présence humaine, aucun personnage, aucune construction, aucun bateau. Le ciel et ses nuages semblent être devenus le sujet du tableau. Je me demande si la véritable raison de cet engouement formidable au XIXe siècle pour le nuage, ce n'est pas une lassitude morale, en quelque sorte extrême, des peintres vis-à-vis des sujets. Ça fait des siècles qu'on leur demande ce qu'on appelle la grande peinture d'histoire, c'est-à-dire des scènes pleines de grandeur morale avec des figures qui s'agitent, des passions. Comment renouveler de tels sujets ? Alors qu'il existe sur Terre quelques traces de perspective, des masses qui disent encore la profondeur, le ciel et les nuages échappent à cette organisation géométrique. Le ciel permet d'échapper au sujet, permet de faire imploser la forme circonscrite, implosion qui se lie dans la couleur des nuances éclatées de bleu, de gris, de jaune, de rouge et d'orange. Dans le geste, une touche visible, rapide, nerveuse. L'étude permet alors au peintre de se recentrer sur l'essence de la peinture, le geste et la couleur. Patiemment et rapidement, il applique couche après couche des gris semi-opaques, des bleus et des roses. Peu à peu sous sa main naît le relief des ciels. L'étude est presque achevée. C'est là le moment périlleux. Il l'exalte et le mine tout ensemble. Sait-on jamais quand un ciel est fini ? Il y a un très beau terme que, si on le traduit de l'allemand, j'emprunterais à Durer. C'est moindre riz. Les moindres riz maximales que sont les nuages. C'est-à-dire rien comme sujet et tout ce que l'esprit, la subjectivité du peintre et la subjectivité du regardeur, du spectateur petit maître. Ce sont généralement des petits formats qui finalement n'ont plus d'autres objets que ces effets de lumière et je dirais, j'ai envie de dire, n'ont plus de sujet. Les études se définissent par leur caractère non fini, imprécision du trait, du dessin, caractère grossier des contours. Apparition de la toile à l'état brut. L'étude serait alors pour le peintre une tentative de suspendre son geste pour mieux capter l'instant, saisir l'éphémère. Non seulement ce sont de petits formats avec certaines techniques rapides, mais ce sont souvent des ébouches. et ce qu'on appellerait, si on parlait du XVIe siècle, ce non finito, cet inachevé, il appartient en propre au ciel. Si l'on regarde un nuage, qu'est-ce que c'est qu'un nuage ? On peut parler de formes vagues, mais si l'on se met à regarder les nuages, on y voit des formes qui s'ébauchent, des formes qui naissent, qui vont naître, qui se dissolvent. Eh bien, un nuage, c'est juste la métamorphose, la transformation. Comment voulez-vous fixer cela dans un grand format, dans une matière noble qui est l'huile, et dans autre chose qu'une forme en transformation qui est une ébauche ? Les cinéastes, évidemment, sont tentés, attirés, comme les peintres, comme les artistes plasticiens, parce qu'ils ne seraient pas susceptibles de référer, d'avoir une relation mimétique au monde, à la réalité. Donc, les nuages sont une idéale, un idéal objet, disons, en mouvement en plus, pour s'abstraire et pour abstraire. Les cinéastes sont tentés de trouver dans les nuages quelque chose qui est une sorte de sortie, d'extériorité, si vous voulez, à ce que impose la figure humaine. Les nuages sont là comme des commentaires, comme des reflets abstraits, de ce qui se joue en termes de figuration narrative dans un film ou dans la peinture. Et d'une certaine manière, les nuages sont une sorte de commentaire formel, de commentaire théorique, de commentaire abstrait, de commentaire tout court. Le commentaire, des commentaires arbitraires. Les nuages sont là pour dire l'animation du monde, en quelque sorte, la vie du monde. Les nuages sont une possibilité d'un extérieur abstrait à l'obligation, à la contrainte figurative du cinéma. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages, les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501